Pour accélérer le processus de résolution des nombreux problèmes que rencontre actuellement la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la nouvelle équipe dirigeante placée récemment à la tête de l'entreprise publique a été reçue par le ministre de tutelle. À l'ordre du jour, les missions de ces nouveaux responsables. Commencer à réfléchir sur un plan d'action très 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 urgent que nous devons donc adopter en notre sein et soumettre au chef de l'État pour qu'il soit déployé dans les tous prochains jours. Une administration qui, selon le ministre, est prête à donner le meilleur d'elle-même. Nous nous sommes bien compris, les instructions du chef de l'État ont été bien assimilées, nous sommes pleinement conscients de l'importance de la tâche qui nous attend et nous sommes déterminés, déterminés avec l'administrateur et l'ensemble de ses équipes, et je l'ai d'ailleurs noté dans les différents échanges que nous avons eus, l'équipe est déterminée à apporter vraiment le meilleur de chacun d'entre nous pour que, ma foi, dans un avenir très proche, nous puissions apporter des solutions à ces problématiques et que tout ce que nous vivons aujourd'hui ne soit qu'un vieux souvenir. Pour rappel, suite au communiqué 065 du CTRI, une nouvelle équipe dirigeante provisoire a été mise en place à la tête de la SEEG. Avec les délestages intempestifs que connaît Libreville, la capitale gabonaise, depuis plus d'une semaine, les populations s'impatientent et non qu'un seul souhait, le retour à la normale.